Chocolat chaud ? Avec ou sans céréales ? Oh là là, qu'il est difficile ce premier réveil. Il faut dire que pour certains, la nuit a été courte. Comment s'est passée votre nuit ? Très bien ! Un moyen. Un peu mal, un peu mal quand même. C'est-à-dire ? Parce qu'un n'en fait que parler. Et du côté des plus grands, on en a aussi profité. L'occasion pour Henri, le directeur, de prendre quelques secondes pour recadrer un peu tout ça. Cette nuit, il y a les grandes parties, certains, je n'ai pas besoin de le répéter, qui se rappellent qu'ils n'ont pas respecté les règles. Au final, ça n'est pas bien grave. Vite un brin de toilette avant de profiter de la plage. Ils ne pensent qu'à ça. Et tous, du nord, de Belgique, mais aussi les insulaires, ils la trouvent belle, cette plage. Oui, celle-là, elle est largement meilleure parce que celle-là du nord, s'il y a plein de saleté, elle n'est pas belle. Et celle-là, elle est toute bleue, elle est toute belle. Ça donne envie d'aller loin, de se baigner, de... On va y aller le moment, on va y aller. Vous avez vu des poissons ? En dehors de la plage, bien d'autres activités sont prévues pour la semaine. Pique-nique, randonnée, visite du musée de Lévis, fabrication d'un bijou que chacun emportera, concert à sartène, etc. Un séjour qui a un coût, 354 euros, gratuit pour les enfants, mais financé en partie par les actions du Secours Populaire tout au long de l'année et différents partenariats locaux. Caldan, Olva, enfin, dans notre programme, Cucouroutes nous ont pratiquement offert, pratiquement pour certains, la gratuité, pour d'autres, une grande remise. Donc au niveau coût de l'animation, ça nous a permis de bien tomber. On a été un peu plombés, même beaucoup plombés par le transport, mais ça, c'est une réalité de toutes les associations. On a la CAF qui participe avec toutes ces familles dans le dispositif vacances de proximité. Allez, alors, ceux qui ne mangent pas de porc par rapport à leur régime alimentaire, levez la main. Face à certains sujets qui font encore débat aujourd'hui, parier sur les différences culturelles de chacun, c'est justement ça, l'esprit copain du monde. On est habilité à recevoir des gens du monde entier qui ont sûrement des coutumes, des rythmes de vie et des rythmes alimentaires complètement différents. Mais on est là pour en fait être à leur écoute et c'est eux qui transmettront en fait cet esprit de copains et de copains du monde entre eux dans leur relation. C'est pour ça qu'on ne veut pas les séparer au niveau des alimentaires, ça serait une erreur fondamentale. En deux jours, les liens se sont noués, ils dormiront tous à cette fois-ci comme des bébés. La tour génoise de Campomore les attend de pied ferme le lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada